Mais comment rester aligné avec tout ce qui se passe ? J'ai eu effectivement des questions sur cette difficulté d'être en harmonie quand parfois on sent une disharmonie au niveau de ce qui se passe autour de nous ou dans la société. Et c'est vrai qu'on est touché dans nos émotions, on est touché dans notre rapport à la vie. Et je reste persuadée qu'il était important d'aller vibrer au niveau d'une élévation, j'ai envie de dire, plus haute que la peur. Parce que la peur, elle plombe, la peur, elle stagne, la peur, elle va figer. Et donc on a le choix, parce qu'on a le libre arbitre, mais le fait d'aller se réaligner, d'aller vraiment dans cette respiration à l'intérieur, on chasse un peu tout ce que notre mental crée au niveau de nos peurs. On reçoit une information, on l'intègre en notre être, on va peut-être parfois la secouer dans la tête, et puis on va avoir nos émotions qui vont réagir par rapport à ce qu'on pense en fait. Et donc le retour à soi justement est essentiel, parce que la vibration qu'on va émettre en nous et autour de nous a en plus un impact effet papillon sur l'ensemble de l'univers. Donc en ce qui me concerne en tout cas, la meilleure chose à faire c'est de travailler sa paix intérieure, de travailler sa paix intérieure, de travailler sa joie intérieure, de jour après jour faire de son mieux pour en tout cas être dans ses ressentis de paix, d'amour, de joie, de confiance, de foi. Et quand on est parfois plombé ou repris dans ses peurs profondes, c'est observer déjà juste le mental, observer qu'est-ce qui a pu vous mettre dans cette peur, qu'est-ce qui a pu désorienter l'harmonie à l'intérieur. Parce que oui, il y a beaucoup de désharmonie et plus vous allez alimenter la peur, plus vous allez donner de la force à cette énergie-là. D'où pour moi c'est important d'aller, alors il ne faut pas se faire semblant non plus, mais d'aller se donner beaucoup de douceur, beaucoup d'amour déjà à soi. Et puis après, on a envoyé beaucoup au monde, aux personnes concernées, au pays, aux dirigeants, de mettre beaucoup de bénédictions autour de ça, et beaucoup d'amour, même si c'est difficile parce qu'on a envie de juger, où on est parfois en colère, et donc tout ça vient réveiller, c'est jamais pour rien non plus, ça vient réveiller ces parts de nous à travailler, ces parts de nous à justement transmuter. et on peut le faire, on est vraiment, on peut tous le faire, avec beaucoup d'amour, avec de la joie, avec de la paix, avec de la confiance, et avec cette volonté d'intention, en conscience, sur ce qui se passe en nous, et autour de nous. Alors, je vous souhaite vraiment de vous connecter à des vibrations hautes, qui vont vous élever, et de partager. Merci. Merci.